Bon, du coup, ici, il serait temps d'aller reprendre Gibraltar, du coup, ici, il serait temps de prendre Madrid et de détruire cette poche espagnole insoutenable. Mais est-ce que ça passe Gibraltar, je ne suis pas sûr. Surtout qu'ils ne savent pas très loin, ils peuvent revenir par derrière. Donc, avant tout, on va créer des soldats. Ouais, 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 ok. Ok, ici, ici, on va empêcher tout franchissement du détroit de Gibraltar. Voilà, ensuite, on va juste finir vite fait Venise, l'attaque. Voilà, encore une fois, les Véniciens ne m'ont pas trop fait mal. Alors ici, on peut en faire une place militaire, en effet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ok. On peut en faire une place militaire, hein. Pour attaquer les Balkans, ça peut être... Ça peut être utile. Si je dois faire une armée en deux-spi, là. De toute façon, pour l'instant, toutes mes frontières doivent être des bases militaires, hein. Il n'y a pas trop le choix, on va dire. Il n'y a pas trop le choix. Alors, cette flotte, là, s'il vous plaît, détruisez-moi celle-là. Voilà, comme ça, après Venise, il n'y aura plus de flotte. Alors, j'espère que ça va passer, hein. Il y a plus de bateaux. Alors, les bateaux, je vous dis, à la marine, j'y comprends, hein. Mais il y a plus de bateaux, mais ici, il y a écrit 28. Au moins, il y a écrit 72. Je crois que c'est le nombre de canons, hein, sur les bateaux. Donc, bon, je pense que ça passe à quand même... Ah oui, ça passe, ça passe, ça passe. Riminig, il en reste un. Il va où ? Il va où ? Il est parti où ? Je n'ai pas vu. Ah, il est là. Bah alors, Coquinou. Pour chasser ces chiens galop. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Eh, Madrid, ils ne veulent pas se rendre, hein. Ils ne veulent pas se rendre, les madrilènes. Ok. Il reste une grosse armée ici, et trois petites ici. Il manque une armée, là, dans l'histoire. Il manque une armée, hein. Milord, je change de position. Je surveille. Alors, là. Pas où il est passé. Pas où il est passé, hein. Il manque une armée, mais pas où il est passé, hein. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'assiéger Gibraltar, hein. Alors, on va faire un truc. Donc, on va restructurer les unités de l'enfanterie. Alors, on peut faire comme ça. Tac. Ça, c'est de la milice. Ok. En fait, on les pack comme ça. Et paf, ça me fait les chocapic. Vous voyez ? Vous voyez ce que ça fait ? Vous avez compris, là ? Ok. Bon, on va se mettre ici, là. Au pont. Et là, on se met là. Je ne suis pas convaincu de ce que je suis en train de faire, là. Parce que si eux, ils arrivent, ils m'attaquent soit elle, soit elle. Elle sera prise entre deux feuilles. Non, il faut que j'aille en force, hein. Il faut que j'aille en force. Opération de siège en préparation. Ok. J'ai presque envie d'attaquer direct, hein. J'ai presque envie d'attaquer direct et de faire un one-shot. De reprendre toute l'Espagne, en vrai. Ouais, bah écoutez, on va le faire, hein. En vrai, go, hein. Victor, ici. Paf ! Ici. Bon, il n'y a pas vraiment un mec qui est venu se foutre ici, là. Ici, on va prendre Madrid. Paf ! Préparez-vous pour la bataille ! Voilà. Bah écoutez, c'est fait. L'Espagne est à nous. Toute la péninsule ibérique, oserais-je dire. Toute la péninsule ibérique. Alors, les Espagnols, oh, ils ne sont pas contents. Oh, qu'ils ne sont pas contents. Oh, qu'ils vont me gonfler. Est-ce qu'on ne pouvait pas aller à anéantir à tout ça, là ? Alors, toi, tu vas détruire eux. Please. Paf ! Détruire, est-ce qu'il n'y a pas un cavalier qui peut courir ? Non, ils ne peuvent pas. Et toi, tu vas détruire eux, hein, tout simplement. Voilà. Ici, là, du coup, ils t'attaquent par derrière. C'est super intelligent comme move. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on se met ici. Et franchement, 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 c'est pas mal débrouillé. On s'est pas mal débrouillé. Notre reine, Sophie II, bien connue, reine de France, doit être contente de ce qui s'est passé. Comme tout le peuple français qui est désormais clairement haï par toute la planète. Voilà. On a un bon territoire, là, ça commence à être pas mal, ça commence à être vraiment pas mal du tout. Un territoire qui va de Amsterdam jusqu'à Bagdad. Par contre, petit problème, ça, là. Petite discontinuité territoriale qui est, somme toute, assez désagréable. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, avec ma flotte, j'ai failli les oublier. Avec ma flotte, on va tenter. Franchement, si je la perds, je m'en fous complètement de la flotte. On va juste tenter d'aller détruire la flotte vénitienne qui est là. Si ça marche pas, bah tant pis. Tant pis. Ok. Il y a des bateaux ennemis de partout. Est-ce que je peux rentrer ? Ok. Bah, pas mal. Alors, on va se mettre ici. Paf. Ok. On me fait attaquer. Pas les Autrichiens et pas les Vénitiens. Franchement, vas-y. Bonne chance. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Ça, c'est beau, ça. Ah non, c'était pas les Vénitiens, c'était eux, là. Ah, c'était eux. Ok. Les Autrichiens. Du coup, je vais perdre ma flotte vénitienne. On s'en fout. On va le tenter. Paf. Ok, il y a encore les Autrichiens qui m'attaquent par derrière et fout le bateau vénitien ici. Mais écoutez, l'équipe des forces, c'est plutôt mon avantage. Bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Très bien. En plus, on nettoie la mer ionienne. Marché pour la couronne. Voilà, super. Bon, bah écoutez, pas mal. Franchement, l'arrivée de France s'éloigne plutôt bien grâce à ses armées d'élite. Ok. Ici, les Russes sont barrés. Les Autrichiens, ici, sont présents. J'aimerais bien me prendre Prague. Ouais, moi, je suis un mec comme ça. Prague, c'est ça, là ? C'est un peu avancé, quand même. C'est un peu avancé dans le territoire. C'est un peu de la merde, en fait. Là, c'est avancé. Après, là, c'est collé. Ça ferait une espèce de continuité territoriale pour le territoire d'Hanovre. Mais je ne sais pas ce qui se cache ici. Là, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Il peut y avoir trop d'armées polonaises, lituaniennes ou encore autrichiennes. Ok. Et là, niveau prestige, ça avance. Par contre, les Espagnols sont juste horribles. Alors, les Espagnols, le but, ça va être totalement de les anéantir. C'est bon, c'est décidé. Au passage, je tiens à le dire. Les anéantir à 100% parce que tout ce continent, là, ça ne va pas du tout. Bon, là, ça ne va pas du tout aux Espagnols. Ça ne va pas du tout. Alors, probablement que les Anglais vont se gaver sur les cendres d'un empire espagnol. Mais les Anglais sont totalement sous blocus. Donc, pas any problems s'ils se gavent. Ils n'auront pas les recettes. En tout cas, pour l'ancien monde. Le nouveau monde sera puissant et tout ce que vous voulez. Mais pas le nouveau, pas l'ancien. On a mal compris, quoi. Bon, par contre, ça va être long de les anéantir à 100%. Ça va être long. Surtout, cette poche-là qui est vraiment super chiante. Mais qu'on va anéantir. Ici, là, faites quoi, là ? Oh, vous ne faites pas grand-chose. Bon, on espère qu'on ne se fasse pas attaquer, les gars. Niveau revenu, 37 000. Yes. Dans tous les cas, il faut se dire que là, c'est bon. On est en guerre généralisée, totale, quasiment jusqu'à la fin de l'unification du monde. Sous l'égide de la France, royaliste. Et oui, là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. On n'a plus d'alliés. On n'a qu'à Honnord. Toutes les nations se sont liguées contre nous. Donc là, on est dans une espèce de guerre mondiale. Une guerre d'anéantissement totale. Il faudrait que j'aille scout avec ma marine, là. Bon, les Autrichiens, par contre. Arrêtez de faire du commerce sous mes yeux, quoi. Au bout de moment, rendez pas fou. Vous aussi, là. Il n'y a pas une armée démentielle, là, j'ai l'impression. C'est pas ouf, hein. Ici ? Ici, il y a une petite armée, quand même. Vous, vous faites quoi, là ? What the fuck ? Eh, oh ! Voilà, zéro. On va détruire la route commerciale, ici. Zéro. Très bien. Et ici, en Sicile, loin. C'est quoi, l'armée ? Ah ouais, c'est deux grosses armées. Deux grosses armées bien sales. Mais en gros, ils ne peuvent rien faire. Vu qu'il n'y a pas de marine, ils ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués, ici. Super. Bon, alors. Ça montre qu'on peut, assez aisément, déferler sur l'Italie. Voilà. Alors, on va péter ça. Non, on ne va pas péter. Ne pète pas, ne pète pas. Ouais, super. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. On va attaquer ça. Voilà. Ici. Je pense qu'il va falloir faire une retraite stratégique assez rapide. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, cette histoire. Ici, j'ai vu que j'avais une petite flotte, là. C'est juste des toutes petites flottes micro-flottes. Alors, vous, je suis désolé, mais vous avez sacrifié pour la France. Pour la France. Pour la France, vous allez tous mourir. Mais c'est normal, vous allez permettre la retraite de l'armée la plus importante qui peut faire la diff. Voilà. Voilà. Et il ne faudrait pas que cette flotte se fasse détruire. Donc, ce qu'on peut faire pour la mettre à l'abri, on ne va pas la mettre à l'abri. En fait, on s'en fout. On va juste amener les troupes ici, à Tunis, pour protéger. La pop-up stop, calme-toi. On va se mettre dans la range où elle peut protéger. Ouais, c'était... Tu te rends fou ? Là, elle a débarquement ici, là. Voilà. Et en plus de ça, elle peut rentrer au port en toute quiétude. Bah, c'est top. C'est topissime. Ok. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est vraiment empêcher les Espagnols de reconstruire une marine. Pour fixer les soldats où ils sont. Là, par exemple, ils me prennent mes armées, mes territoires, qu'ils les prennent. S'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas bouger après. Ce n'est point grave. Aïe, 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 aïe. Les preux français qui vont se sacrifier pour la cause nationale. Ouais, ils ont emporté une mise espagnole avec eux. Ça va, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'était peine perdue, de toute façon. En vrai, c'était peine perdue ici. Bon. C'est un massacre, quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Alors, eux. Bah non, toujours pas, les gars. Surtout que je arrive pour vous envahir, maintenant. Non, c'est pas le moment de faire la paix. Vous, toujours pas non plus. Arrêtez de me soulèver votre paix. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a des armées détruites. C'est ici. Ok, là, c'est le déclin de l'Empire Romain Germanique. Ouais. Ok, si vous voulez. Région perdue, Grèce. Région perdue, lettre de demande. En Espagne. En vrai, calmez-vous. Vous n'allez jamais reprendre votre indépendance, les gars. Vous savez, il faut savoir. Alors, maintenant, que faire ? Bah, ça va partir en garde d'Italie. Ouais, ouais, ouais. On se prépare, on se prépare. Garde d'Italie. Garde d'Italie validée. Ensuite, on va faire un mode rouleau compresseur. Là, on va prendre la Sicile. Tout simplement. Armée. Alors, tu vas dans le bateau. Ok. Pas dans celui-là. Je les protège. Et on va faire un petit débarquement en Sicile. Ok, bon là, on est en mode rouleau compresseur. Vous voyez que mes forces sont approximativement un milliard de fois plus nombreuses que les forces espagnoles. Et ouais, ouais, ouais. Ça va, d'ailleurs. Et victoire ! Et victoire ! Allez, 2000 soldats, j'ai perdu, là. C'est pas énorme sur 10 000, mais bon, quand même. Ils ont tout perdu. Le coup de grâce. Le coup de grâce en Sicile. Je dis la Sicile depuis tout à l'heure, c'est la Sardaigne. Mais je suis un gros gag. Sardaigne, Sardaigne, Sardaigne. La Sicile, c'est ici. Je sais pas pourquoi. Non, Sardaigne, oui, c'est la Sardaigne, ça. Autant pour moi. Putain, j'ai dû me faire un détoit dans les commentaires. Désolé, excusez-moi. C'est la Sardaigne. Non, plus non, vous détruisez pas. Vous êtes très gentil, vous. Bon, bref. Passons. Ah oui, et du coup, il y a une petite armée, une petite flotte espagnole, là. Qu'on va dégager direct. Qu'on va dégager direct. L'océan est à nous. Bah ouais, l'océan est à nous. Il est interdit que les Espagnols se fassent une flotte. Totalement interdit. C'est totalement prohibé. Alors ici, il y a un port. Il y a plein de ports espagnols qui sont apparus à cause de la Grèce. D'ailleurs, ils le font. Vous voyez qu'ils le font. Ils sont en train de le fabriquer. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de flotte. Ils ont besoin d'une marine pour se défendre. Mais je ne vais pas laisser une marine pour se défendre. Les Sardes, s'il vous plaît, par contre. S'il vous plaît, les Sardes. Rendez pas fous. Soumettez-vous vite. Parce que là, là, c'est clairement la crise. Ici, avec toutes les armées que j'ai là, je pourrais clairement anéantir la poche tunisienne espagnole. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais oui, mais ici, ils vont s'énerver si je sors, non ? À gauche, marchez ! Moins 10. Oui, mais ça va aussi. À gauche, marchez ! Moins 10. Est-ce que je ne pourrais pas juste anéantir cela, déjà ? Dans un premier temps ? Préparez-vous ! Marchez ! Ouais, voilà, on va faire ça. Alors, on va envoyer tous les renforts. Tac. Voilà. Tac, voilà. Ok. Et j'espère juste qu'ils ne vont pas partir du côté d'Alger. Je vais assimiler cette bataille. Elle est gagnée. Je vais perdre trois quarts d'heure à la faire. Zéro. Zéro, zéro. Très bien. Très, 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 très bien. Vas-y, fermez-la, par contre. Ok. Ok. Ça, c'est l'armée qui tient la ville, normalement. Prêt ! D'accord. Bon, ben, avec cette armée, on va aller continuer à chatouiller la poche de Sicile. Est-ce qu'il y a... Votre Majesté ? J'ai pas la range. J'ai pas la range. Et là, est-ce que j'ai la range ? J'ai la range. Ok, bon. On va y aller. On va y rentrer directement à cet endroit-là. Voilà. Et vous, vous vous mettez le coup de massue. Je rappelle la technique du marteau. Marteau. Et de l'enclume. Tac. Passe, 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 passe. La vertu et la valeur invaincue ! Eh oui, la vertu et la valeur invaincues ! Bon. Ok. Voilà. Ben, franchement, franchement, est-ce qu'on viendrait pas de gagner la bataille de l'Occident contre l'Espagne ? Je pense que ouais, hein. Toute la face occidentale de la Méditerranée a été débarrassée de la présence espagnole. Alors, est-ce que Naples ? Ben, on va dire que, franchement, c'est pas trop occidental, quoi. C'est central, hein. C'est central en Europe, Naples. C'est pas occidental. L'Occident, c'est plutôt là. C'est plutôt ici, l'Occident. Bon, voilà. Aïe, 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 aïe ! Il m'énervait pas. Bon. Ok. Ben, c'est bon. En vrai. En vrai, il reste plus que Naples. Et, euh... Et franchement, les Espagnols vont se retrouver bien dans la merde. Les Espagnols vont se retrouver bien dans la merde. Et on va... Putain ! Ils sont en train de faire... Ah non, 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 c'est vrai qu'il y a toute la Grèce. Ah mon Dieu, il y a toute la Grèce. Il y a toute la fucking Grèce. J'avais zappé, je croyais qu'ils avaient que deux régions ici. Ah mon Dieu. Ok. Il faut pas qu'ils en fassent deux flottes, hein. Je vais le rappeler. Ok, bon ben, continuons notre poussée sur l'Espagne. Alors ici, par contre... Les ports pourrissent dans leur porcherie ! Ici, j'ai un peu peur, hein. On va envoyer des renforts Ouais. Directement, hein. Monsieur, embarquement de la flotte. Embarquement de la flotte. Est-ce que tu peux débarquer aussi ? Ça serait quand même pas mal. Mettez les voiles ! Mettez-y tout votre cœur ! Ouais, mais, 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 mets-y, mets-y, mets-y tout ton cœur. Mais débarque, je t'en supplie. En position, votre majesté ! Voilà, super. Ok. Pendant le cogné, on va réparer la flotte. Oui, c'est vrai, le front de l'Est, je l'avais complètement oublié. Ben, écoutez, franchement, un oeuvre... Chapeau bas, chapeau bas, un oeuvre. Vous gérez super bien. Nous sommes puissants et invaincus ! Ah, ouais, ouais. Vous gérez super bien votre guerre, hein. Vous avez même pas besoin de moi, quoi. Ouais, mais c'est mort, les Espagnols, c'est mort. Faut juste lâcher les territoires et puis, il y aura moins de cadavres. Parce que là, pour de vrai, c'est une horreur. Ça devient une véritable horreur, cette guerre. Je sais pas combien de milliers de morts il y a eu. Là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'équilibre des forces est aussi important alors que j'ai tout ça ? Oh, je vais perdre des soldats, là. Là, j'ai perdu des soldats. Cette armée est détruite. Cette armée est totalement détruite, quoi. Ah, ça, c'est un coup dur, ça. Ah non, j'ai même pas perdu d'unité. Bon, très bien. Et puis, Rome tombe. Ouais, victime collatérale de cette guerre contre l'Espagne. Et du coup, là, ils vont se prendre tellement la foudre, ils vont rien comprendre. Le débarquement. Et en Grèce, il va se passer la même chose, mais encore pire, parce qu'il va y avoir ces deux armées qui vont se ramener en plus. OK, bon, go. go maintenant. Attendez, c'est bon, ça suffit ? Et la renfort de tout le monde, là ? Je sais pas, on va se rapprocher quand même. On va se rapprocher quand même, on sait jamais. Et voilà, vous vous attaquez là, déjà. Aïe, 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 aïe. Ok, je peux faire un débarquement en Grèce, à Athènes directement. Et à partir de là, remonter vers les Balkans, la Serbie, puis ensuite Istanbul. Ok, bon, on va y aller. Alors, il est au niveau un peu. Ok, bon, ça, ça va durer deux heures. Tac. c'est une armée. Ok, bon, j'ai déjà fait un petit débarquement ici, à Athènes. Mais là, je suis bloqué, en fait, je ne peux plus rien faire, donc je vais prendre Athènes. Voilà, grâce au général, le franc. Ok, il est encore de frapper terriblement et si durement à l'Espagnol dans sa gueule. Ok. Et là, on continue, on continue cette histoire dramatique. Ouh, là-bas, il y a des armées, là. ici, ça fait quoi, là ? Des petites troupes qui patrouillent. Ça dégage. Ils ont essayé de sortir de la ville. Aïe, 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 mais il ne fallait pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Qui me déclare la guerre ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore, là, me déclarer la guerre ? Je ne vais pas appeler mes alliés à l'aide. En vrai, je n'en ai pas besoin. De toute façon, il y en a un ennemi de plus et un ennemi de moins. Ok. Eh bien, c'était un peu le bordel, du coup. C'était un peu le bordel. Mais ça va, ça passe. Paf, bloqued. Ok. Ouais, d'accord. Bah ça, le général, Lefranc. Voilà. Voilà, le général Lefranc qui fait tomber. Comment ça s'appelle, cette ville ? Montréa. Montréa qui est tombé. Ici, on va prendre la colline directement. Ici, la ville. Alors, on répare la ville. Niveau thune. Niveau thune, j'ai plus de thune, là. Niveau thune, j'ai plus de thune. Là, pour contre, ça commence à être dangereux. Le blocus, ici, devient très important. Parce qu'en vrai, la Pologne-Lituanie, là, pour l'instant, elle a une marine qui est contenue dans la mer noire. Dans la mer noire, mais, mais si sa marine vient à sortir par le détroit du Bosphore, ça va être dangereux. Ils ont aucun port, ici. donc, ici, on va bloquer. On va bloquer pour que les Autrichiens arrêtent de sortir d'ici aussi. Donc, franchement, toute la Méditerranée, toute la Méditerranée, quasiment, on appartient. Ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais gérer tout ce bordel qu'il y a ici, là. Je vais gérer tout ce bordel et je pense qu'on va stopper l'épisode ici. Dans le prochain épisode, on anéantira totalement le reste de la force espagnole qui se trouve dans les Balkans. et je vais mettre au point un plan stratégique pour contrer la Pologne Lituanée, nouvel ennemi surpuissant en Europe. Pour contre, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un ennemi gigantesque qui disparaisse et un autre qui arrive direct après. C'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Ça va être beaucoup plus facile de contrer ça. mais il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de militaires, eux par contre, en comparaison à l'Espagne, au même endroit. Parce que leur territoire, c'est ça. C'est ça. Et toute leur force est concentrée ici. Et ça n'a rien à voir avec l'Espagne où les forces étaient dispatchées aux quatre coins du monde. Bref, j'espère que cet anéantissement en règle de l'Empire espagnol vous a plu. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour finir cette vermine espagnole et entamer une nouvelle guerre hélas contre la Polo-Lituanie pour contrer, pour parer à ses intentions belliqueuses envers l'Empire français. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501